Un char dont le poids est de 600 000 newtons se déplace sur deux chenilles qui sont chacune en contact au sol sur une longueur de 4 mètres et une largeur de 60 cm. Quelle est la pression exercée sur le sol? Voici une vue modélisée du char vue d'en haut. Ce qui est donné, c'est le poids G du char, il est de 600 000 newtons. Sont également donnés cette longueur grand L qui vaut 4 mètres et cette largeur petit b qui vaut 60 cm, c'est-à-dire 0,6 m. On nous demande la pression exprimée en pascal. Et pour la trouver, nous allons nous servir de cette formule. Pression est égale à force sur R de surface. D'abord, nous allons calculer l'air de la surface de contact. Cet air, c'est le double de l'air de ce rectangle. Donc, l'air vaut deux fois cette longueur L fois cette largeur B. L vaut 4 mètres, B vaut 0,6 mètres et c'est ainsi que nous trouvons comme air 4,8 mètres au carré. La force, c'est bien sûr le 3 G du char, c'est-à-dire 600 000 newtons. Et l'air, on vient justement de la trouver, c'est 4,8 mètres. C'est ainsi que nous trouvons comme pression 125 000 pascal. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est la pression est de 125 000 pascal. C'est la pression. Sous-titrage Société Radio-Canada